et bien bonjour à tous et amis on se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois sur je range le simulator donc aujourd'hui ce qu'on va faire comme vous pouvez voir je récupère la moissonneuse donc on va récolter notre premier champ de blé qu'on avait planté dans l'épisode précédent alors au niveau des vaches j'ai fait un petit peu de ménage aussi j'ai abattu trois taureaux ce que j'en reçois la pelle j'ai envie de dire regardez maintenant il ne reste plus que des vaches donc il y en a d'autres à l'intérieur il faut encore que je fasse du nettoyage chez les boucs et les chèvres regardez ça n'en finit plus oui ça va aller ma petite encore un bébé juste ici et chez les cochons pareil très très gros nettoyage vous allez comprendre il ne reste plus que trois ou quatre cochons regardez voilà trois cochons je crois deux il y en a un troisième allez là où on a juste là donc trois cochons j'ai toute la viande de cochon donc je vais la vendre on va s'en débarrasser j'ai 40 eux donc c'est la folie avec les poules on a eu plusieurs poussins enfin bref vraiment un chantier de partout maintenant j'ai des animaux tous les côtés au niveau de la serre c'est pareil regardez j'ai bien bossé il va falloir revendre tout ça on a ici encore choux ananas poivron raisin ici j'ai encore des ananas à collecter des citrouilles alors j'ai rajouté quelques bacs de plantation juste ici maintenant j'ai une belle petite serre regardez vraiment sympa donc ce qu'on va faire d'un premier temps c'est aller vendre la viande directement après on attaque le champ et puis voilà attendez je regarde juste à l'intérieur je crois que j'avais encore des viandes à récupérer mais oui voilà c'était ça là j'ai quoi il y avait encore du bœuf et tout ça ouais il ya beaucoup de choses et là c'est ce que je viens de faire alors de souvenir j'avais encore du fromage et que j'ai fait d'accord regardez mais j'ai plus assez de glaciaire donc va falloir aussi que je m'achète un camion aller restent 34% 33 et ceux-là ils sont terminés donc va falloir aussi que je m'achète un camion parce que là honnêtement avec toutes les glaciaires et tout ça n'en finit plus j'ai passé de j'ai passé de place quoi ok bon c'est parti petit point sur la carte on va aller au meilleur burger récupère un petit peu d'argent je sais pas du tout qu'elle va nous reprendre tout ça mais je pense que ça va être pas mal vu le nombre de glaciaire remercie encore une fois tout ça pour tous vos retours c'est pour ça que je continue comme je vous le répète plus s'il ya de likes et de commentaires et plus je continue une série donc je pense qu'en faire deux épisodes deux ou trois maximum et puis on arrêtera là dessus y aura un épisode spécial construction donc d'un hangar parce que vous les conseiller c'est vrai que ce serait pas mal pour ranger tous les véhicules et un autre épisode où on s'amusera justement acheter tous les véhicules pour avoir toute la concession j'ai envie de dire pourquoi pas c'est une très bonne idée donc merci à vous pour cette petite idée bien sympa donc on va aller voir comment il va nous racheter tout ça bonjour alors aujourd'hui boulettes de poulet oeufs saucisses saucisses de bois oui là j'en avais à la maison c'est pas trop grave c'est pas comme se manquer d'argent personne fait ça ne fait 5600 donc ouais 360 par glaciaire et les oeufs 11 oui forcément 456 pas de problème c'est parti je vends tout ça et du coup moi je suis à combien je remonte à 10456 ok donc comme je vous le disais au niveau argent il ya plus trop de problèmes clairement donc on va rentrer attaquer notre champ alors je sais pas si le blé est prêt de souvenir ça fait trois jours ou quatre jours qui ont passé depuis la dernière vidéo je pense qu'il devrait pas trop mal on avait des très belles têtes enfin hier ou avant-hier dans le jeu vous voyez ce que veut dire des têtes de blé quoi ça va être très bien poussé alors peut-être que début d'après midi ça devrait être ça devrait être prêt pour la récolte on ira également peut-être le vendre on m'a donc on verra bien ce que le blé rapporte parce que je vais faire c'est déjà décharger toutes mes glaciers et éventuellement je sais pas si je charge directement tout ce que j'ai dans la serre au niveau des fruits et légumes vous voyez ce que je veux dire ça pourrait être pas mal donc j'ai déjà déchargé tout ça ça prend un petit peu de temps je vais faire une petite ellipse parce que j'ai je sais pas combien de glaciers j'ai alors je n'ai pas regardé prix du camion comme je vous l'ai dit c'est vrai qu'il m'en faudrait un très rapidement ce que j'arrive plus à suivre avec tout ce que j'ai c'est juste impossible alors ça par contre tu vas rester là on va juste guetter au niveau du champ si on est prêt pour la récolte par contre oui 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 j'avais quoi ici j'avais encore du bœuf et du poulet d'accord alors c'est vrai que vous m'avez conseillé de rajouter une table avec une machine avec des machines pour faire la viande et vous avez raison parce que là je n'arrive plus à suivre c'est beaucoup trop lent autant que je mette une viande qu'elle soit hachée qu'elle soit transformée en saucisson pardon je perds beaucoup trop de temps donc c'est vrai que c'est aussi une très bonne idée à ce qu'on va faire c'est directement voir au niveau du champ alors je vais prendre la moissonneuse parce que vu qu'elle va que à 10 ou 15 km heure le temps d'arrivée voilà je pense que le blé aura poussé alors j'avais dit que je pourrais déjà chargé tout ce qui est potiron oui pourquoi pas par contre je ne sais pas si je pourrais les superposer c'est pour ça encore une fois que je parlais de deux camions ah ça va on peut les superposer ça va parce que là même pour les légumes et où ils prennent beaucoup de place avec le pick up c'est très très limité mais regardez moi la taille des citrouilles c'est incroyable alors je vais quand même encore récolter tout le reste avant qu'il ya tout qui meurt sinon j'ai tout perdu voilà alors attendez regardez la taille des pastèques voilà est ce que je peux oui parfait j'espère au moins que je peux les mettre par deux à ça c'est ça c'est génial ça ça c'est quand même pas mal heureusement que la physique dans le jeu est pas trop embêtante je veux dire que quand on met des objets sur l'autre ça ne bouge pas parce que sinon je ne vous raconte même pas quand on ramènerait tout ça ce serait vraiment la grosse misère alors là je récupère non je récupère le panier ananas récolté récolté donc on a des fois des plantes qui meurent comme je vous l'ai dit l'autre jour ça arrive par contre c'est passé se passer voyez j'ai du mal à passer quoi encore un ananas ici parfait on n'a quoi encore là alors vous voyez là je peux pas passer à côté plantes c'est bizarre mais voilà ensuite il est mort regardez en bas la barre est à 100% faut que je retire voilà on va pouvoir planter autre chose ici il ya encore des citrouilles la collecter parfait parfait j'ai combien là dedans 40 sur 40 ben voilà encore un panier à ramener oh non moi qui voulait faire le blé maintenant il flotte non ça c'est pas c'est pas trop marrant ça je vais voir si je peux encore chargé par dessus ça va être bizarre mais est ce que ça fonctionne ah oui je suis là dessus ok impeccable à la taille franchement la taille des pastèques et tout c'est un petit peu c'est un petit peu abusé mais mais voilà voilà impeccable ok bon ben je pense qu'on va attendre que le temps s'arrête à que la pluie s'arrête moi je vais déjà aller voir les champs avec vous voir ce que ça donne voilà petite moissonneuse on l'avait déjà vu dans l'épisode précédent vue intérieure ça donne ça n'a que le volant voilà il n'y a pas de compteur il n'y a rien mais bon c'est suffisant on démarre et je vais l'atteler avec la touche c voilà impeccable on est parti direction le champ alors c'est vrai qu'il faut encore que je fasse absolument un chemin propre pour que j'abatte des arbres pour que je puisse accéder au champ tranquillement parce que là ce n'est pas évident vous pouvez esquiver tous les arbres et tout je vais également démonter la petite bâtisse que vous voyez ici et je vais construire le hangar à la place pour les véhicules on en a parlé tout à l'heure donc un très grand gare qui pourra accueillir tous les véhicules pick up les véhicules agricoles on va vraiment tout mettre à l'intérieur je pense que c'est une très bonne idée en plus à niveau bois j'ai de quoi faire je mettrai ma petite série au milieu je ferai un tas de planches et puis on sera parti tout simplement donc le champ est vers là où je crois oui oui j'ai déjà abattu quelques arbres ont faire une place pour pouvoir passer un beau chemin alors on dirait que c'est qu'une partie qui est prête regardez oui c'est qu'une partie qui est prête on va attendre un petit peu je vais déjà me positionner je vais attendre quelques heures ok donc il est 11 heures et du coup le soleil est arrivé regardez c'est juste magnifique alors le chantier derrière il a l'air prêt à part quelques petites tiges qui n'ont pas poussé alors est-ce qu'elle manquait d'engrais ou bien c'est juste qu'elles sont enfin qu'elle ne pousseront jamais je ne sais pas on va démarrer la bête c'est parti alors je n'ai jamais testé je vais voir comment que ça se goupille du coup avec vous on va découvrir ça ensemble alors attendez je vais juste me placer en marche arrière parce que c'est que le clic de la souris alors attendez activer la tâche voilà pour changer de tube changer de tube oula un passé changer de vue pour changer de à avec le clic de la souris droit donc on active le le tube pour la récolte enfin pour vider d'accord avec le clic voilà ça c'est exactement pareil d'accord et là du coup on est parti est-ce que ça a fonctionné ou pas attendez je tourne ça comme ça c'est parti alors attends j'avais détaché là d'accord ok activer non activer mais c'est quoi ce délire là qu'est ce que c'est que ce délire à l'attente comme ça ah d'accord c'était une petite d'accord une petite blanche qui me gênait oh je suis déçu n'y a même pas de poussière ni quoi que ce soit regardez pourtant je pense qu'on récolte là ah oui on voit la barre en bas qui se remplit d'accord bon bah oui on n'est clairement pas sur un farming je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus propre quand même au moins des particules de blé enfin oui un petit peu de poussière ou quelque chose mais bon on va faire avec on va faire avec on n'est pas encore une fois sur un farming mais ça aurait pu être ajouté parce que là c'est j'ai même pas l'impression que je récolte n'a aucune sensation ni comme dit aucune poussière ni quoi que ce soit c'est vraiment dommage mais on va faire avec il n'y a pas trop le choix donc voyez qu'en bas j'ai un petit quart de rempli à peu près ensuite faudra vider oula ouais j'avais exprès tout poussé mais finalement ça me gêne quand même alors toi je vais passer en vue intérieur pour un peu plus de réalisme même s'il n'y en a pas trop on s'est compris hop je descends en même ça aussi je comprends pas cette physique aussi à une petite bosse j'arrive pas à avancer honnêtement c'est c'est pas top ça c'est vraiment pas top voilà la barre de coupe aurait dû être un petit peu plus grande ça aurait été pas mal aussi mais bon voilà alors le temps j'ai l'impression qu'il change encore ça ce n'est pas très bon pour moi parce que s'il flotte alors je sais pas si on peut récolter sous la pluie je pense on n'est pas sur un farming encore une fois donc je ne pense pas qu'il a fait attention à tous ces détails le développeur le ou les développeurs d'ailleurs je ne sais pas hop voilà on continue ouais donc ce qui est vert apparemment ça ne pousse pas je pense que vous voyez que je suis en train de récolter donc oui ok alors je n'ai pas préparé encore d'autres champs je pense que je le ferai de moi côté vu que vous avez vu comme comment que ça fonctionne je vais peut-être vous épargner ça moi que vous voulez vraiment voir donc il n'y a pas de problème je pourrais consacrer un épisode seulement au champ ça que j'attends vos retours dites moi si vous voulez on fasse qu'un épisode champ ensemble et puis voilà ça c'est une idée donc ouais je suis vachement déçu de ce mode farming quoi un petit peu agriculture il est vraiment pas génial autant je m'amuse avec les animaux faire la viande et tout mais là il n'y a pas de réel plaisir je veux bien que ça a été rajouté que ça rajoute du gameplay mais c'est c'est pas trop bien fait qu'on va pas on va pas se mentir c'est pas trop trop bien fait mais bon on va dire que ça le mérite d'être là donc voilà encore une fois ça rajoute du gameplay surtout quand vous jouez à plusieurs ça peut être sympa quelqu'un qui fait les champs un autre qui fait les viandes la limite oui mais comme ça oui voilà encore une fois ce n'est que mon point de vue vous faire votre propre opinion bien évidemment et moi je trouve que ça manque de un poil de réalisme quand même attendez je vais mettre comme ça parce que un tracteur qui me gêne ce que je peux avancer oui c'est parfait ou là c'est parfait donc je récolte mon blé on va voir ce qui rapporte comme vous me l'avez conseil enfin vous l'avez dit d'aller voir vos meilleurs burgers pour le revendre donc pourquoi pas voir ce que ça vaut attendez ouf non je vais pas faire ça je vais changer de vue alors on va changer un petit peu de vue il y a si les phares et tout là-dessus à lui c'est pas mal ok plutôt cool donc je termine juste ce champ on va remplir le tracteur la remorque et voir ce qu'on va ce qu'on va gagner en argent attendez hop j'ai mal pris le voilà comme ça je fais encore une ligne et puis on sera tout bon regardez alors on a quelques petites particules effectivement mais voyez on n'a pas de un petit peu de poussière ou de choses qui font que j'ai l'impression que je suis en train de récolter quoi c'est vraiment dommage ok ben j'ai quasiment terminé la remorque enfin la motionneuse est pleine parfait donc du coup on va mettre le tracteur avec la remorque juste à côté c'est parti démarre moi ça impec ah oui comme dit je peux pas faire marche arrière c'est dommage alors je vais devoir faire comme ça mettre à côté attendez où la buse elle est où ah oui il marche arrière je peux pas le faire parce qu'il y a une touche à faire ou est-ce que j'ai besoin de me mettre en dessous comme dans farming ah voilà ok même là on va pas se mentir la texture est aussi un petit peu dégueulasse c'est pas très propre mais encore une fois ça le mérite de fonctionner donc je vais pas être trop méchant alors je remplis par contre j'ai pas un indicateur non sur la remorque je n'ai rien du tout apparemment c'est juste à l'oeil alors je vois si elle se vide ou pas ah c'est pas mal ça c'est pas mal quand même qu'on puisse voir directement ici sans devoir monter dans la machine donc il reste 160 ok on va attendre un petit peu que ça soit complètement rempli comme dit je vais voir pour la vente à et là on peut voir le la capacité de la remorque ok donc 250 la remorque et la moissonneuse à d'accord c'est vraiment juste pour un chantoupil quoi ok c'est bien pensé ça c'est bien pensé donc on va attendre que ça termine ça se remplisse ça ça se termine et comme je voulais dit on va voir pour ça voir pour revendre ça au niveau du burger et voir comment ça rapporte un argent est ce que c'est plus rentable que la viande je ne sais pas en tout cas j'espère parce que vu le temps qu'on passe à faire le champ et tout c'est quand même quatre jours de travail donc en gros trois quatre jours donc j'espère honnêtement que c'est plus rentable on verra bien ok la moissonneuse est vide du coup ça m'a mis 224,5 ok donc on va aller voir pour vendre ça au meilleur burger comme vous l'avez dit dans les commentaires donc oula par contre lui quand c'est chargé c'est un petit peu moins c'est moins évident ou la la ou la oui ouais comme dit il fallait bien un petit peu revoir la physique un développeur ce serait pas mal surtout pour le tracteur parce que là franchement c'est ça c'est un petit peu moyen mais bon on faire avec envoyer c'est là qu'il faut que je débarrasse tous là les buissons les branches ce qu'on est non c'est très embêtant longtemps les revues ah oui ça ça me rappelle le jeu farmer dynasty pour ceux qui ont connu regardez avec le petit volant et tous et c'est plutôt stylé franchement c'est classe bon il n'y a pas vraiment de compteur mais c'est assez stylé donc je vais continuer à rouler comme ça j'ai l'impression que tous les véhicules font le même bruit en fait j'ai l'impression à l'arrêt le bruit est différent mais une fois qu'on roule l'impression que c'est la même chose oula doucement donc voir ce que ça rapporte comme dit j'espère que ça va bien rapporter parce que voilà vous avez vu que la motionneuse elle consomme beaucoup niveau carburant elle ne rigole pas donc je sais pas encore une fois si dans la vraie vie c'est pareil honnêtement je ne sais pas du tout après comme dit on n'est pas sûr du farming donc voilà on s'en fout un petit peu de la vraie simulation j'ai envie de dire attendez hop j'ai appuyé sur c à chaque fois je me trompe pour changer de vu j'appuie sur ces voilà j'étais en train de me dire le tracteur roule beaucoup mieux d'un coup là c'est étrange alors je sais pas si ça se vend et si vous me l'avez dit mais honnêtement ça me paraît un petit peu bizarre j'aurais bien enfin j'aurais été plus logique de vendre ça chez le fermier sur la carte mais est-ce que ça se vend ici à 8 d'accord donc 1257 oui c'est pas trop mal bon après voilà honnêtement vous avez vu que des fois avec deux glaciers on a largement la même somme donc rentable lui et non peut-être essayer le maïs ou le tournesol c'est peut-être un petit peu mieux en tout cas je vais vendre ok donc 11 713 écoute ça me va très très bien alors on va juste rentrer et voir pour vendre nos légumes j'ai peut-être avec avec vous replanter deux trois nouvelles sortes de légumes dans les bacs qui seront disponibles parce que oula pardon monsieur comme dit on avait deux trois retirés qui était qui était pourri donc pourquoi pas voilà donc la prochaine fois si vous voulez on fera des champs encore ensemble je voulais dit n'hésitez pas à me dire n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous voulez qu'on fasse un petit peu une vidéo que fermier même si honnêtement je préfère encore faire ça sur un farming vraiment parce que là je n'ai pas de sensations comme sur un farming par exemple j ils ont rajouté ça juste par pour le gameplay mais c'est vrai que c'est pas c'est pas très propre au final il ya beaucoup de bugs de physique et à comme je vous l'ai dit qu'il ya pas cet effet de poussière ou de choses comme ça c'est ça manque un petit peu donc peut-être que ça sera amélioré je l'espère mais pour moi honnêtement je ne suis pas fan du tout du côté ferme je les tester parce qu'il était implémenté dans le jeu je préfère dix fois faire ma viande m'occuper de mes vaches de mes animaux et faire ce que j'ai fermé mais encore avec la serre je préfère que le côté ferme quoi donc voilà n'était pas en tout cas à me dire enfin à me dire ce que vous vous en pensez vos retours sont très importants donc écoute on va rester là pour le moment là où je vais pas aller je vais pas m'occuper de ça je vais juste voir dans la serre si j'ai pas deux trois petites choses à faire alors ici il ya encore des citrouilles là mais je vais pas pouvoir les prendre quoi que non si peut-être sur le toit si j'arrive à j'arrive même pas à passer alors peut-être que peut-être que vous voyez sur le toit je vais réussir en mettre une ou deux on va monter sur le capot voilà alors ça de toute façon c'est non ça je voulais vendre c'est vrai il ya des choses dedans je crois que c'était vide à l'instant vas-y reste voir là ouais et toi dommage qu'est dommage est ce que j'avais là ça c'est parfait ça encore une et puis voilà alors ici on a là je peux le retirer les pourris oui pareil a pu pousser celui là je le retire là on est bon on est bon là on a deux petits box vides on va dire ouais encore des pastèques alors qu'est ce que je vais mettre là dedans semences de fraises tomates pastèques semences de choux fou 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 je sais pas je vais prendre des pastèques peut-être voilà on va remettre des pastèques ici fois deux fois donc le mieux ce serait de mettre même les ananas et tout dans les coins parce que vous avez vu que les plantes m'empêche de passer voilà on a encore de l'engrais que je vais bien sûr rajouter juste ici fertiliser parfait fertiliser tout le reste est fertilisé non c'est pas fertiliser par contre voilà ça non plus tiens et toi non plus ok voilà ça c'est tout bon déjà non alors attendez croissance 0% je vais aussi fertiliser on va l'aider un petit peu voilà ça ira mieux je fertilise voilà ok avec donc comme dit ça c'est bon je vais activer juste le système automatique là pour arroser avance un peu pour arroser mes petites plantes impec ok hélas c'est tout avec cap donc on va encore vendre ça et si on avait quoi ben les semences enfin les graines ok chez les poupoules niveau a fait tout regarder c'est la folie on en a eu des nouvelles on a eu pas mal de poules je vais quand même vous montrer c'est pas combien que j'en ai exactement mais en tout cas il y en a regardé moi ça le box est plein on a encore des petits poussins juste ici alors je sais pas si vous les voyez regardez là alors là je veux pas pour rentrer du côté là mais un petit poussin là juste au bout on a des oeufs partout on a des crottes aussi de partout je m'étais amusé à fertiliser au début avec les crottes et le crottin des animaux quoi mais c'est tellement long que je préfère acheter des bidons voilà ça va deux fois plus vite et d'ailleurs en parlant de crottin je crois qu'il est je sais pas où j'ai mis mon box mon compost il est le compost ah il est là là vous voyez j'avais un petit peu fait donc j'ai 1,17 c'est pas grand chose mais bon voilà par contre ça c'est vite je vais pouvoir le remettre chez les vaches va falloir également les traire mais là je vous raconte pas niveau lait c'est pareil j'en finis plus avec le là voilà on va vendre ça pour voir ce que ça nous rapporte les légumes et je pense qu'on va s'arrêter là dessus pour cette vidéo c'était vraiment pour voir le côté ferme mais je suis encore une fois déçu je vous l'ai dit je m'attendais à plus de choses mais bon ce n'est pas grave on va revendre ça alors la prochaine fois ce qu'on pourrait faire c'est je sais pas je sais pas enfin déjà m'acheter un camion ça c'est sûr parce que j'arrive plus avec la regarder avec les légumes ça me prend tout le pick up ah oui on va juste voir le prix d'un camion et comme ça on achète un camion et puis voilà et comme dit j'attends vos retours si vous voulez savoir enfin si vous voulez qu'on fasse un côté ferme plutôt pourquoi pas un épisode que fermier mais bon honnêtement voilà quoi ce n'est pas génial et après je vais juste voir si je peux pas modifier ce pick up parce que je veux quand même voir on me l'avait dit comme je l'ai dit en début de vidéo et je veux juste voir si c'est faisable avec ce pick up voilà et là du coup les légumes bon pour l'instant c'est qu'il n'y a pas de promo là-dessus fruits légumes tout ça là ça me rapporte à 688 bon ça va alors juste pour voir ce qu'on m'a dit ce qui pousse plus long ça coûte plus cher forcément oui 20 de la regarder poivrons c'est 2 dollars oui effectivement donc ce qui est plus long à faire pousser plus cher à yana c'est quand même 30 balles l'ananas quoi ça c'est vachement rentable faire tout un tout une serre pleine d'ananas ça peut être pas mal aussi pour gagner de l'argent ouais ok bon moi je suis à 12 411 alors petit tour au conseil vite fait bien fait le conseil est juste à côté je crois oui juste à côté bonjour ça si ça me plairait bien juste pour le fun avoir un beau 4,4 comme ça bonjour monsieur je regarde juste après le véhicule donc ça on l'avait on s'en fout alors pick up ouais quoi de nom ah oui c'est que non mais sérieux 2500 le camion maintenant ça devient trop facile une fois qu'on a trop d'argent on peut se permettre tout ce qu'on veut par contre regarder le stockage il est incroyable là franchement on est bien petite berline véhicule titère sport oui mille balles pas cher tracteur bon après c'est d'accord bah ouais j'aimerais bien m'acheter un petit camion il ya un gros pick up comme ça là ça pourrait se dire et voir si on peut le personnaliser également ça pourrait être pas mal alors en parlant personnalisation ben du coup je vais garder celui là comme je vous ai dit je vais faire un épisode où on aura tous les véhicules du jeu donc je garde ce que je peux garder forcément on va se mettre dans le garage voilà alors perfectionner à équipement on n'a rien fait un part la couleur vendre la voiture clarté saturation je vois rien perfectionner y'a rien on peut pas le modifier celui apparemment d'accord à moins que non vendre la voiture perfectionner sorti bon je pensais qu'il y avait un petit peu de personnalisation sur le pick up n'est pas grave donc vous voyez on va s'arrêter donc là dessus je vais rentrer je vous ai dit la prochaine fois on achèter un camion on va charger ben masse de viande et comme je vous l'ai dit si vous voulez un épisode fermé encore une fois vous me dit dans un espace commentaire pourquoi pas mais je pense qu'on arrive tout doucement au bout du jeu il faudrait peut-être enfin il reste encore les abeilles à faire j'ai vu qu'il y a des abeilles à faire donc il faut chercher des ruches dans les arbres je sais pas s'il y en a faudrait que je guette un petit peu et ensuite les chevaux je vous dis ça m'intéresse mais alors pas du tout mais à moins que vous voulez vraiment qu'on en fasse on pourrait peut-être tester pour ceux qui sont fans il n'y a aucun problème je pourrais fabriquer une grande clôture avec ce qu'il faut pourquoi pas donc voilà j'attends votre rencontre avec à passant ses amis je pense que l'épisode sera un petit peu plus court parce que voilà là je n'ai pas grand chose à faire pour le moment comme dit ce que je vais faire c'est peut-être attendez avec vous voir pour charger alors j'avais quoi j'avais encore des choses ici fromage de vache fromage de vache et fromage de chèvre ok donc là ah oui c'est vrai qu'il faut à chaque fois poser ok bah écoutez je vais charger tout ça voilà donc on a encore un petit peu de boulot comme je vous ai dit deux ou trois épisodes maximum et puis après on aura à la chute on aura terminé cette série qui était vraiment incroyable d'ailleurs je remercie encore tous les retours ça m'a fait vraiment plaisir vous êtes au top les gars donc voilà je termine alors attendez hop je termine de charger ça dans la glacière et comme je vous dis la prochaine fois un nouveau camion peut-être un petit peu de ferme encore une fois donc encore quelques petites choses à faire par ci par là encore de quoi s'occuper sur deux trois épisodes comme je vous l'ai dit donc voilà les amis encore une fois n'oubliez pas oh c'est tout est prêt parfait n'oubliez pas bien sûr le petit like fait plaisir l'abonnement c'est pas fait et moi je vous dis donc à très bientôt pour les aventures portées au bien et à plus allez vous désirent ciao